Voilà, il est lancé. Mort, j'appelle de ta rigueur, qui m'a ma maîtresse de radie. Pardon, c'est le 34. Je recommence. Ouais, c'est le 34. C'est le 34 ? Ah bah merci, alors attends, je retourne dessus. Mort, j'appelle de ta rigueur. C'est ça. Allez, Odile, deuxième. Mort, j'appelle de ta rigueur, qui m'a ma maîtresse ravie. Et n'est pas encore assouvie, si tu ne me tiens en longueur. Oh que tu n'y es forte, ni vigueur, mais que te dis-voit-elle en vie ? Mort. Nous étions et n'avions qu'un cœur. Il est mort. Forcé que des vies voient, ou que je vive sans vie, comme les images par cœur. Mort. La deuxième et la troisième strophe, tu es bien partie. La première, je me suis dit, oh zut, elle n'est pas assez dans la souffrance ou dans la douleur, etc. Mais la deuxième et la troisième, et les deux dernières stropes, c'est venu, là. Oui. Parce que j'ai souvent l'impression, moi, quand je le lis, qu'il faut faire, je ne dirais pas qu'il pleurniche, c'est méchant de dire qu'il pleurniche, mais quelque part, il est très souvent dans la souffrance. Ah bah oui, dans sa vie, il n'y a plus. Et quelque part, je pense que c'est ça qu'il faut transmettre à l'auditeur, autant que les mots eux-mêmes. Moi, j'ai bien aimé le mort, point d'interrogation, et le mort, point d'exclamation, à la fin de la dernière phrase. Oh que puis, ni force, ni vigueur, et que te nuisait-elle en vie, mort. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, parce que je ne l'ai pas lu encore. Quelqu'un a le texte sous les yeux, là, il veut le prendre ? Et puis, éventuellement, après, il revient ici, au besoin. Bonjour tout le monde. Bonjour Chantal. Bonjour toute l'une, c'est qui toute l'une ? Bonjour Chantal. Le texte, quel est le titre du texte ? C'est le 34, le dernier de la liste 34 poèmes de Villon. Ah. Non, non, mais allez-y, je regarde ce que j'ai là-dedans, parce que je n'ai pas eu le temps de trouver. Si, si, ou pas, si, si. Bravo Oli. Ben, Li peut le faire. Michel, on est là, le lis, là, ou ? Ou, moi, je ne l'apporte, mais... C'est bon, j'appelle de ta rigueur, c'est ça ? C'est ça. Oui. Je lis avant et puis un petit peu d'après, mais je... Oui. Où est-ce qu'il est, Li ? Il est là, Li. On ne le voit pas, Li, mais c'est pas... Non, 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 on voit le bord de son plafond, là. Tout le monde. Si, peut-être qu'il y a un autre qui veut dire. Quel est le titre du... Rondo. 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 C'est le numéro 34 dans la liste. Ah bon ? Mais je n'ai pas de numéro, c'est pour ça que je demande. Si tu utilises le cahier... Ah oui, 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 34, ça y est. Voilà, ça y est. Ça y est. Mais pourquoi celui-là a-t-il un numéro et pas les autres ? C'est 34 poèmes et c'est le 34e. Oui. Euh, donc... Les numéros permettent de se repérer... Ah, voilà Li qui apparaît. Non, c'est... Bon, allez, on donne le micro à Li. C'est Léline qui arrive, là. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, Léline. Bonjour, Léline. Oui, c'est Léline. Donc, tu vas écouter le Rondo, mort, j'appelle de ta rigueur, que Odile vient de lire et que Li va relire. Oh. Oh. Rondo, mort, j'appelle de ta rigueur. Non, mais il faut quelqu'un d'autre, comme je ne comprends pas trop. Tu auras dit... Avec Villon, tu auras un peu de mal parce que ce n'est pas toujours évident, même pour nous. Donc, on dirait plutôt que je pige que dalle. Il parle bien, il parle bien. Il vient de perdre sa maîtresse, qui est mort, qui est décédée. Bon, c'est... Quelqu'un de lui, alors ? Villon. Ah, François Villon. Ah oui, alors j'ai François Villon, il faut que je le retrouve maintenant. Et que ça marche parce que je suis à l'autre bout de l'appartement. Bon, je n'ai pas préparé. Aucun accès à Internet, bon ben d'accord. Je ne peux pas l'avoir depuis la chambre où je suis. Et ma sœur occupe là, votre pièce, elle envoie du là. Ça y est, je l'ai trouvé. Vous voulez que j'essaye ? Je l'ai trouvé. Oui, Chantal. Rondo. Mort, j'appelle de ta rigueur, qui ma maîtresse ravie. Non, je recommence. Mort, j'appelle de ta rigueur, qui ma maîtresse ravie. Qui ma ma maîtresse ravie. Ah, c'est dur, hein ? Ta rigueur, qui ma ma maîtresse ravie. Oui, oui. C'est la mort. Mort, j'appelle de ta rigueur, qui ma ma maîtresse ravie. Et n'est pas encore assouvie, si tu ne me tiens en langueur. Onc, puis nu, force, ni vigueur. Mais que te nuisois-t-elle en vie ? Mort, deux étions et n'avions qu'un cœur. Si les morts, force et que dévie, voire, ou que je vive sans vie. Comme les images par cœur, mort. C'est tout ce que j'ai. Mort, point d'exclamation. Mort, comme les images par cœur, mort. Ah, c'est du français. Alors, notamment quand on lit Villon et quand on ne comprend pas ce qu'on lit, ça peut arriver avec Villon, il y a des mots sur lesquels on bute. Il vaut mieux tout bien articuler, tout doucement et tout également, parce que ça complique encore plus pour l'auditeur. C'est-à-dire, oui, oui, non, comprendre, ça va, c'est que je ne l'ai pas trop regardé. Le détail, parce que là, on retrouve un truc de méthode. Deux étions et n'avions qu'un cœur. À mon avis, il y a des mots à faire ressortir là-dedans. Je ne vais pas le dire à plat. Deux étions et n'avions qu'un cœur. C'est deux étions et n'avions qu'un cœur. À mon avis, le deux et le un doivent s'allir, non ? Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Vous me voyez là ? Très bien. Moi, je ne me vois pas du tout. Je ne vois six personnes. Nous, on te voit très bien. On te voit du nez, je trouve que je fais du haut. On ne voit pas le menton ni la bouche, mais à part ça, ça va. Moi, je pense que vous ne me voyez pas. Si, on te voit. Ah bon, moi, je ne vous vois pas. Parce que probablement que celui qui ne se voit pas est tout en bas de l'écran. Bon, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que ce n'est pas grave. Enfin, pour moi, ce n'est pas grave. En tout cas, sur mon écran, tu as une très belle incarnation. Je vois ton nez, tes joues, tes yeux, tes cheveux. C'est comme si tu avais un masque en dessous. On ne voit pas la bouche ni le menton. Mais moi, je vois sa bouche. Ah, bien. Là, c'est mieux. Non, mais ce n'est pas grave. Tu vois que tu la veux, on voit tout. Ce n'est pas grave. Il y a quelqu'un d'autre le lit, là, le rondeau ? Non ? Vous, lisez-le. Moi, je n'ai pas regardé. C'est un très beau rondeau. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Je vais m'essayer. Je ne l'ai pas lu encore, mais je viens de l'entendre, là. Je vois même le micro. Il est où, le micro ? J'appelle de ta rigueur qui m'a ma maîtresse ravie, et n'est pas encore assouvie si tu ne me tiens en langueur. Honte, puis, n'eut force, ni vigueur. Mais que tenuisait-elle en vie, mort ? Deux étions et n'avions qu'un cœur. S'il est mort, forçait que de dévie, boire, ou que je vive sans vie comme les images, par cœur, mort. Je ne suis pas sûr de tout comprendre quand je lis. Enfin, si, à peu près, mais bon. J'entends plus ton son, Chantal. Ça m'étonnerait que tu ne comprennes pas, quand même. Ça dit ce que ça veut dire, sa maîtresse. Oui, enfin, on comprend le sens et la situation, ça, c'est vrai. Mais dans le détail des phrases, de temps en temps, je ne suis pas tout à fait sûr. Ah bon. Ben, il se révolte, elle lui nuisait en quoi ? Ben, je crois qu'il faut le faire en souffrance et en révolte. Tu es injuste, mort. Tu nous as couvert en deux. Oui, oui, j'appelle. Oui, voilà. Tu veux le redire, Odile, avant qu'on passe à un autre, ou c'est comme tu veux ? Oui. D'accord. Je le trouve très, très beau. Puis la dernière strafe, voir où que je vive sans vie, comme les images, par cœur. Vivre sans vie, comme les images peuvent être très jolies, mais elles ne bougent plus. Voilà. Mort. Attends, attends, je te ressens. Voilà, vas-y, recommence. Mort, j'appelle de ta rigueur, qui m'a ma maîtresse ravi. Elle n'est pas encore assouvie, si tu ne me tiens en langueur. Oh, puis, ni force, ni vigueur. Mais que te nous jouait-il en vie, mort ? Deux étions, et n'as aucun cœur, s'il est mort, pensez que des vies, voire, ou que je vive sans vie, comme les images, par cœur, mort. Je trouve que c'est bien mieux venu que la première fois. Oui. Et surtout la première strafe, parce que là, on rejoint un truc qu'on a souvent dit aussi, l'attaque est vachement importante. Il faut créer le climat de l'attaque. Et là, tu l'as bien lancé ce coup-ci. Beaucoup mieux que la première fois. D'accord. Bon, ce n'est pas gay, excusez-moi, mais je le trouvais beau et court. Quelqu'un, on passe à un autre billon, là, quelqu'un ? Moi, je n'ai pas accès. Je n'ai pas accès parce que ma soeur est sur Internet et elle est au téléphone, elle est sur son portable en même temps. Et je suis à l'autre bout de l'appartement, avec un couloir qui a deux coudes. Ce qui fait que je n'ai pas accès à Internet. Ah, le fameux client. Angle, Evelyne, l'Internet et sa sœur. Troisième épisode. C'est comme ça que c'est urgent, donc il ne fallait pas qu'elle le fasse là. Quelle est-vous de faire l'onzième poème ? Quelqu'un veut venir avec un non-villon, là, faire une alternance ? Attends, il y a Ali qui a dit quelque chose ? Il y a peut-être l'onzième poème, c'est le titre qui m'a attiré. Balade des femmes de Paris. Balade des femmes de Paris. Oui. Ah ! Ça peut être un peu plus gay que l'autre, mais je ne sais pas. Oui, tout à fait. Je n'ai pas besoin que ça soit plus gay. Si, si, c'est plus gay de toute façon. Balade des femmes de Paris. J'aime bien. Est-ce que vous avez trouvé ? Oui, oui, ça y est, c'est vite fait. Le titre qui m'a attiré. Balade des femmes de Paris. Quoi qu'on tient belle... Attends, mais je n'ai pas du accès. Quoi qu'on tient belle langagière. Quoi qu'on tient belle... Quoi qu'on tient belle langagière. Florentine. Je te coupe juste un instant, Lee. Si tu peux. Les oe muets, dans la poésie, la plupart du temps, on les entend. Autrement dit, on ne dit pas qu'on tient belle langagière. On dit qu'on tient belle langagière. Belle. D'accord. Quoi qu'on tient belle langagière. D'accord. Je ne te couperai pas les autres fois, mais c'est pour te dire, c'est tout. Donc, je reprends la... C'est langagière, pas langagière. Ah, pardon, langagère. Oui, excuse-moi. Oui, oui. Quoi qu'on tient belle langagière. Voilà. Florentine, vénitienne. Assez pour être messagère. Et même les anciennes. Mais soit lombarde, romaine, Genoise, à mes périls. Pimantoise, Savoisienne, Savoissienne. Savoisienne. Savoisienne. De la Savoie. Oui. Il est bon bec de Paris. Oui. De bon parler tienne chaillère. Ceux dont se dit-on les Napolitaines et son très bon carcultière. Allemande, épicienne, soit grecque, égyptienne, de Hongrie ou d'autres pays. Espagnol ou catalane. Il n'est pas bon bec que de Paris. Prêt, suisse, n'y savent guère. Gascogne, l'aussie, toulousaine. Petit pont, deux arrangères. Deux arrangères. Les concurrents et les Loraines. Angoisse et calaisienne. Et j'ai beaucoup de lieux compris. Picarde. Je ne l'entends pas, lui. Et j'ai beaucoup de lieux compris. Picarde de Valenciennes. Il n'est bon bec que de Paris. Prince aux dames parisiennes. De bien parler, donnez le prix. Quoi que l'on dit d'italienne, il n'est pas bon bec que de Paris. Bravo pour le parcours d'obstacle. Tu es arrivé jusqu'au bout. Il y a plein de mots. Merci. La grosse difficulté de ce poème, c'est qu'il faut le faire assez vite et avec rentreint. Et ce n'est pas facile, vu la complexité des mots. Oui, c'est en vieux langue. Mais ça, à la limite, on peut le relire en faisant un manège de strophe en strophe, non ? Quelqu'un lit une strophe, un autre lit la strophe suivante, etc. Non ? Oui. Oui, oui, oui. On commence par qui ? Par Chantal, dans l'ordre alphabétique, là ? On va essayer. Alors plus vite, la vélocité toujours. Balade des femmes de Paris. Quoi qu'on tient, belle langagière, florentine, vénitienne, assez pour être messagère, et mémement les anciennes. Mais soit lombarde, romaine, Genevoise, Genevoise, à mes périls, qui m'ontoise, savoisienne, et mes bons becs de Paris. Après Chantal, c'est qui ? Noël, Jacques. 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 Ah bah oui. De Beau, ça veut dire quoi, Chayer ? Vous avez déjà regardé ? Eh non, on n'est pas Chayer. Eh non. J'ai oublié, je crois que j'avais été voir, mais j'ai déjà oublié ce que ça voulait dire. Ça c'est rien, je vais lire. Je ne sais pas si c'est concours, concours ou un truc comme... Je ne sais pas. Je regarde, je regarde. De Beau parler, Chayer, se dit-on. Les Napolitaines sont très bonnes qu'à Côtière. Allemandes et Parisiennes, soit grecques, égyptiennes, de Hongrie ou d'autres pays, espagnols ou catéliens, il n'est bon bec que de Paris. Elle est après, c'est Michel, non ? C'est moi, peut-être, après. Alors, ça veut dire chaise, trône, Chayer. Excusez-moi. Chaise, siège, trône, Chayer. Voilà, c'est plus que la définition. Michel, bret, suisse. Parlez-t-il, Michel. Bret, suisse, n'y savent guère. Gascogne, nos suites ou gousaines. Deux petits ponts, deux arrangèrent les conflurons. Et les Lorraine, angloises et calésiennes, aient-ce beaucoup de lieux compris ? Picarde de Valenciennes, il n'est bon bec que de Paris. Après Michel, on a Noëlla, non ? Ouais. On a loupé Louise. Est-ce que vous l'avez, Louise ? Ah, j'ai sauté Lille. Lille, tu peux faire l'envoi, puis à la limite, on va reboucler avec la première strophe pour les supports, pour que tout le monde le parle. Et Lille peut dire une strophe, non ? Lille, tu peux dire le prince, l'envoi, il y a deux quatre lignes. Prince, aux dames parisiennes, tu as bien parlé, donnez-le prix. Quoi que l'on dit d'italienne, il n'est pas bon bec que de Paris. Si, justement, il n'est bon bec que de Paris. Il n'est bon bec. Il n'est bon bec que de Paris. Il n'est bon bec que de Paris. Quand il n'y a qu'une seule négation, ça ne suffit pas. Et tour, et tour aussi. Eh bien, pour ceux qui n'ont pas encore tourné, on reprend la première strophe, Noëlla. J'ai oublié, où est-ce qu'on en était ? Michel, Lille, oui, Noëlla, et puis qui il y a encore ? Odile, après. Et Odile, voilà. Donc, c'est à moi ? Tu reprends la première strophe, puis Odile prend la deuxième. Quoi contient belle langagère florentine, vénitienne, assez pour être messagère, et mêmement les anciennes, mais soit lombarde, romaine, genevoise, à mes périls, puis montoise, sa voisienne, il n'est bon bec que de Paris. C'est pas mal, tu l'as dit simplement, mais c'est pas mal. Odile ? J'y vais. De beau parler. De beau parler, tienne, Chayer, se dit-on, les Napolitaines, et son très bonne cactière, allemande et prussienne, soit grecque, égyptienne, de Hongrie, ou d'autres pays, espagnol ou catalane, il n'est bon bec que de Paris. Je m'aperçois en t'écoutant que je m'étais peut-être aussi trompé tout à l'heure, et son très bonne cacetière, les cacetières, quand je l'ai lu tout à l'heure, j'ai fait comme si c'était les Napolitaines, et en fait c'est les Allemandes et les Prussiennes. Et c'est malicieux, et son très bonne cacetière, allemande et prussienne, à mon avis, il faut faire un grand moment là, il ne faut pas s'arrêter. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de virgule après cacetière. Oui, mais justement, tu as fait une pause, et ça trouble la compréhension. Elles sont très bonnes cacetières, allemandes et prussiennes. Il faut réussir à le dire d'un seul souffle, ça. Ok, on passe à autre chose ? D'accord. Oui. Vous choisissez ? Vous avez tous un petit préféré là-dedans, non ? On avait parlé là-dedans, les préférés, les dames du temps jadis, il y a la balade des pendus, mais c'est trop triste. Non, mais on peut y aller. Je dis une strophe alors, une seule strophe. La septième. Le mien n'était pas plus... Le mien n'était pas plus... Oui, mais... 3, 6 et 1, 7. Moi, je vous proposerais volontiers les proverbes, parce qu'il y a... Les proverbes, il y a huit verbes. Je n'arrive pas à faire... On peut donner un numéro de 1 à 8, et un tour de rôle, on dit chacun le même numéro dans les proverbes. Oui, alors attends. Les proverbes. C'est quel numéro, les proverbes ? Il n'y a pas de numéro, c'est dans la première liste. Il y a marqué balade des proverbes. Tant gratte-chèvre que mal j'ai, c'est ça ? Voilà. Le premier proverbe, c'est tant gratte-chèvre que mal j'ai. Oui, d'accord. Tant va le pot à l'eau, qu'il brise. Et tirer par les cheveux. Un peu, hein. On a des proverbes. Tant gratte-chèvre que mal j'ai. C'est la première phrase. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tant gratte-chèvre que mal j'ai. Encore le français facile, merci. Eh ben, que si on gratte trop, on abuche. Je moque trois, le numéro un et le numéro huit, parce que pour le moment, on n'est que sept, sauf si Mireille arrive. Et puis, vous choisissez chacune un numéro entre deux et sept. Alors, je vais... Après Jacques... Jacques est un. Odile, tu choisis quoi ? Comme numéro ? Entre un et six ? N'importe. On va décider, moi. D'après ce que tu as sur l'écran, tu prends tout simplement. Alors, Odile, deux. Chantal, trois. Noëlla, quatre. Évelyne, elle ne l'a pas. Lys, cinq. Et moi, six. Mais je trouve que cinq. Alors, attendez. À chaque fois, tu liras, Lys, à chaque fois, tu liras le cinquième, le cinquième de chaque trope. Ah, 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 ok. Chacun a son numéro ? On ne fait qu'une réplique, c'est ça ? Non, moi, je n'ai pas les numéros, je les cherche. Non, non, on vient de te... Noëlla, tu es le numéro quatre, c'est-à-dire que tu dis le quatrième vers. Et oui, mais je ne trouve pas... Le quatrième vers de chaque trope. Je n'ai pas les numéros. Je suis en train de les chercher. Il n'y a pas de numéros. Ils ne sont pas écrits, les numéros. Il n'y a pas de numéros. C'est proverbe. Ah, c'est proverbe. Ah, d'accord. Et c'est des strobes de huit vers. Donc, à chaque fois, tu diras le quatrième vers. Donc, c'est ton gras de chèvre, c'est celui-là ? Oui. Donc, je répète les numéros de passage. Jacques en premier, Odile 2, Chantal 3, Noëlla 4, Lys 5, Mois 6, et Rejac en 7. D'accord. Donc, Jacques. Oui, alors, vous êtes prêts ? On y va ? Je n'ai pas de numéros, je ne peux pas. Ils ne sont pas marqués, les numéros. Il n'y a pas de numéros. Tu lis la quatrième. Tu as le texte sous les yeux ou pas ? Non, non, non. Tu n'as pas tant rachèvre que malgine ? Je cherche, hein. Ça fait malade des proverbes. Continuez sans moi, je ne sais pas. Tu reviens sur le mail ou le cahier ou le mail de Jacques ? La première page du cahier, la première page du cahier. Première page du cahier, ok. Il suffit d'appuyer sur la petite maison. Plaisir de dire. On va voir la première page du cahier. Et dans Villon, tu as baladé les proverbes. On y va ? Non, Noëlla, il n'y a pas encore ? Non, non, mais je ne vais pas vous faire part de temps. Allez-y, je cherche, moi. Bon, Michel, tu remplaces Noëlla tant que Noëlla n'est pas au micro. Donc, je fais le 4. Voilà. Tant le maille ou qu'il se débrise. Allez, on y va. Tant gratte chèvre que malgine. Tant va le pot à l'eau qu'il brise. Tant chauffons le fer qu'il rougit. Tant le maille ou qu'il se débrise. Lise ? Tant volum. Tant volum comme on le brise. Oui, c'est ça. Tant volum comme on le brise. Tant c'est l'unitile qu'il se n'en souvient. Tant mauvais qu'on le débrise. À la limite, tous ensemble, on dit le dernier. Tant qu'il on de Noël qu'il vient. Voilà. Tant parlons qu'on se contredit. Tous vos bons bruits que grâce acquises. Tant promettons qu'on s'en dédie. Tant pritons que chose est acquise. Jacques ? Ah, c'est moi, pardon. Je suis après toi. Ah, non, ah bon. Tant t'es plus cher et plus... Et qui ? Et qui ? Je crois que j'étais là. Ah oui, j'ai pas dit le premier ni le dernier. Tant l'acquiertons qu'on y parvient. Tant plus commune et moins requise. Tant qu'il est ton Noël. Tant qu'il vient. Tant aime ton chien qu'on le nourrit. Tant coucheur en son, il est à prise. Tant garde-on fruit qu'il se pourrit. Tant bâton place qu'elle est prise. Tant tardons que faut l'entreprise. Tant se hâte de ton que mal à nuire. Tant embrassentons que chien la prise. Tant qu'on en a l'air, il vient. Tant râillons que plus on en rit. Tant dépendons qu'on a chemise. Tant t'es ton frère que tout est frit. Tant m'en tient que chien la prise. Tant aime-nous Dieu qu'on fuit l'église. Tant donne ton qu'emprunte et convient. Tant tout le vent qui chien la prise. Tant qu'il est Noël qu'il vient. L'envoi, il faut le faire à l'unisson. Ce n'est pas facile. Ah non, c'est le tout seul. Prince. Remarque, si on le coupe en hémistiche, on peut faire la même chose. Ça fait 2, 4, 6, 8. Prince, tant dit folle. Le numéro 2 qu'il s'apaise. Le numéro 3. Tant va-t-il. Le numéro 4 qu'après il revient. Tant le maton qu'il se ravise. C'est un demi-verre par demi-verre. Je l'envoie. Prince, tant dit folle. Qu'il vient. Bon, ça, il faudra le répéter alors. Mais ce n'était pas trop mal pour une improvisation, ce qui précède. Mais tu vois, tant le maton, c'est difficile à lire. Parce que ce n'est pas tant le mateton, et tant le maton. Et puis il faut le comprendre. Tant on le mat, oui, voilà. Oui, mais c'est la liaison, comme avec prendre, on met un T, tant railleton, de plus, on en rit. On ne fait pas de liaison avec le D, on le remplace par le T. Nous, mais ce n'est pas écrit comme ça. Oui, mais regarde, tant dépendon, tant railleton. C'est à l'oreille, parce que tant priton, tant par le ton, tant par le ton, comme ce qu'on redit, ça sonne mieux, quoi. Je pense qu'au Moyen-Âge, on ne faisait pas la liaison. Oui, mais alors déjà, qu'on a de mal à comprendre. C'est tant raillon. Oui, il faut bien que l'auditeur se gratte un peu la tête pour se cultiver, lui aussi, quand le maton se ravise. En promettant qu'on s'en dédie, ça coule. Oui, ça, oui. Mais tant raillon que plus d'Henri, ce n'est pas qu'en railleton. Bon, en tout cas, ça nous fait faire un petit exercice collectif, c'est déjà ça. Oui. Il y a un titre marrant, c'est « Balade de la Grosse Margot ». Tu l'as ? Oui, mais je ne l'ai pas lu. C'est-à-dire qu'hier, j'ai vu des personnes qui faisaient du théâtre depuis très longtemps et franchement, je me suis dit, il y a du boulot par rapport à nous, à nous toutes, nous tous. Alors, je ne sais pas où elles ont fait du théâtre. Est-ce que tu veux dire, elles ne sont pas encore à notre niveau ? Non, c'est le contraire que je veux dire. Comment ? Non, non, elles ne sont pas… Non, 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 elles sont à un niveau qui n'est même pas un niveau, quoi, et elles disent avoir fait même des pièces, des machins et je ne sais pas, j'étais surprise. Je me suis dit, on est à un bon niveau, nous, quand même. Alors, du coup… Non, mais il y a mieux, c'est sûr, mais on n'est que des amateurs, des amatrices et je trouve que… bref, on était meilleures qu'elles. C'est bien. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle, la balade de la grosse Margot, mais… Elle est où ? C'est le numéro… Oui, Louise est là, bien sûr. S'il ne voit pas. Qu'est-ce qu'elle dit, Louise ? Oh, mais Louise, elle a une grosse livraison de poèmes de Louise, elle va nous en dire. Oui, voilà. Elle peut nous dire un poème. On n'a pas les villons, je crois, Louise. On a grains de sable, le verbe aimer et la poésie. Mais elle n'a pas… De ceux que vous m'avez donné samedi, lequel vous voulez dire, Louise ? Le verbe aimer, grains de sable… Je ne sais pas. La poésie. Eh bien, le verbe aimer, allez-y. On ne fait pas la grosse Margot, là ? Si, on va le faire après, mais… Le verbe aimer, pleure pas. Donc, on fait la poésie ou le grain de sable ? Le verbe aimer, on fait. Le verbe aimer, d'accord. Mais il faut que Louise le retrouve. Le verbe aimer, je crois, s'accorde à tous les thèmes. Mais j'ai fait une faute parce que jamais je ne saurais comment s'emploie ce verbe. Je n'ai pas mis comment, j'ai mis comme. Je corrigerai. Enfin, Jacques corrigera sur son truc et moi sur le mien. Dans quelques instants, Louise va arriver en scène et s'emparer du micro. Ah, merde. Louise est en train de chercher, là ? Oui. Je l'entends qui arrive. Oh. Si vous en avez un autre, allez-y sur un autre. Si vous avez un grain de sable, on l'a aussi, grain de sable. Peut-être que le temps qu'elle trouve un poème à nous dire, l'un d'entre nous peut dire le verbe aimer. Moi, j'ai la poésie. C'est un nouveau de Louise, ça, Evelyne. Vous voulez, j'ai une poésie de Louise. Evelyne, tu veux dire la poésie, alors ? Le verbe aimer. Oui, je vais essayer. Non, non, c'est Noëlla qui est sur le verbe aimer, là. Bon, d'accord. J'y vais ? Oui. Le verbe aimer, je crois, s'accorde à tous les thèmes. Il évite les conflits, résout bien des problèmes. C'est cela, sa magie. Avec le verbe aimer, tout devient clair et net. Avec lui, tout se donne et jamais ne s'achète, car il n'a pas de prix. Hélas, je ne suis qu'un orateur en herbe. Jamais je ne saurais comment s'emploie ce verbe au futur, au passé. Ce n'est qu'au présent que je peux le comprendre. Aussi, c'est à présent que je voudrais l'entendre et mieux le conjuguer. Pourquoi toujours vouloir se remettre en question ? Tu n'as pas la suite ? Ah, oui, oui. Pourquoi toujours vouloir se remettre en question ? À quoi sert de savoir qui a tort ou raison ? C'est bien trop compliqué. Moi, j'ai un remède vraiment efficace. Je sais comment agir pour rompre la glace avec le verbe aimer. Si, dès le berceau jusqu'au bout du parcours, rien ne peut dépenser la grande soif d'amour, pourquoi souffrir en vain ? Il suffit d'un baiser, d'un mot, d'un geste tendre pour que dans le filet, l'amour se laisse prendre et change le destin. Moi, j'ai deux petites suggestions. C'est qu'entre chaque strophe, tu mettes un tout petit peu plus d'espace. Parce que là, à peine une phrase est finie que tu passes à la strophe suivante, je trouve que c'est un peu dommage. Et puis la deuxième chose, c'est à mon avis, tu enfiles très bien, à mon avis, le poème de Louise. Je trouve que c'est très agréable à écouter ce que tu as dit. La chose à soigner, c'est surtout la chute de chaque strophe. Parce qu'à chaque fois, je pense qu'il y a une intonation légèrement différente au futur, au passé. Et mieux le conjuguer. C'est bien trop compliqué. Avec le verbe aimer. À chaque fois, il faut changer un tout petit peu le ton, parce que tu as tendance à le dire à chaque fois en chute de phrase. C'est bien trop compliqué. Avec le verbe aimer. Pourquoi souffrir en vain ? C'est dommage. D'accord. Mais sans ça, c'était très agréable à écouter ce que tu as lu. J'ai trouvé que tu rentrais très bien dans la poésie de Louise. Bonjour Mireille. Bonjour tout le monde. Bonjour Mireille. Bonjour Mireille. Bonjour. Est-ce que c'est bien ? Oui, oui. Je suis très en retard, vraiment. Non, c'est le chien qui ne voulait pas rentrer. Non, c'est moi qui parlais avec des gens. Je vais vous dire une autre chose, si vous voulez. Peut-être on va... Il y en a là qui a repris le verbe aimer. Peut-être quelqu'un d'autre va le redire aussi. D'accord. Qui reprend le verbe aimer ? Le verbe aimer, je crois, s'accorde à tous les thèmes. Il est... On peut le faire en alternance, après tout, pourquoi pas. Je fais la première strophe et après Jacques, c'est qui ? C'est Michel. Non, après Jacques, c'est lui, pardon. Et après c'est Michel. Le verbe aimer, je crois, s'accorde à tous les thèmes. Il évite les conflits, résout bien des problèmes. C'est cela sa magie. Lise. Avec le verbe aimer, tout devient clair et net. Avec lui, tout se donne et jamais ne s'achète car il n'a pas de prix. Michel. Hélas, je ne suis qu'un orateur en herbe. Jamais je ne saurais comment s'emploie ce verbe au futur, au passé. Noëlla ? Ce n'est qu'au présent que je peux le comprendre. Aussi, c'est à présent que je voudrais l'entendre et mieux le conjuguer. Odile ? Pourquoi toujours vouloir se remettre en question ? À quoi sert de savoir qui a tort ou raison ? C'est bien trop compliqué. Chantal ? Il faut que je remette le micro. Il est mis. Moi, j'ai un remède vraiment efficace. Je sais comment agir pour rompre la glace avec le verbe aimer. Évely n'est pas disponible pour ça, je pense. Il est là. Alors, j'enchaîne. C'est l'entendre d'un coup, là. Alors, j'y vais ? Oui. Si, dès le berceau jusqu'au bout du parcours, rien ne peut t'épancher la grande soif d'amour, pourquoi souffrir en vain ? Il suffit d'un baiser, d'un mot, d'un geste tendre pour que dans le filet, l'amour se laisse prendre et change le destin. Ouais. Ça m'inspire l'amour. Ok. Pendant ce temps-là, vous avez retrouvé l'autre là que vous cherchiez ? Est-ce que vous avez quelque chose, Louise ? Non, c'est autre chose. Eh bien, allez-y. Allez-y. C'est la magie. La magie, ok. On ne connaît pas, je pense. Imaginez la vie dans un jardin des gènes. Avec des fruits, des fleurs, des jets d'eau, des fontaines qui répondent aux besoins de la nature humaine. Admirez les oiseaux et les jolies coccinelles, le vol des papillons aux couleurs arc-en-ciel, les blondes aveilles et les rayons de miel. Dancer, rire, chanter, magnifier le verbe, écouter les propos malveillants et sa cerde. Écouter, attendri, un orateur emmerde. Moi, j'en connais pas, vans-ci. Un bon vin boudéillon qui réchauffe, même si donne la joie au cœur en chant que les papillons. Retoyez les artistes, goûtez la collégie, le verset de musique, l'âme recueillie. Dans des chants d'éteins, c'est un bonheur sans prix. Étonnés, les amis, excellés en cuisine, avec des épices, des bouquets d'herbes fines. j'appuie des chants de l'hiver sacré l'île. Voilà. C'est bon. Bien, on va le rajouter à la liste la semaine prochaine. Oui. C'est magnifique ce poème. Ça commence à faire une sacrée collection les poèmes de Louise. Pour ça, il faut les éditer. Il faut les éditer. Peut-être aussi, je pourrais peut-être me faire le ministre comme ça, je sais qu'il sait ce qu'il y a déjà dit. Oui, bien sûr, Louise, je vais vous faire ça. C'est bien présenté, effectivement. Il y a un petit concours qu'on peut faire aussi avec les poèmes de Louise en cours de semaine, c'est de proposer une illustration pour chaque poème. Une illustration. Une image en tête de chaque poème. Mais où est-ce qu'on prendrait l'image si on ne sait pas dessiner ? Vous prenez un mot, vous allez dans Google et vous cliquez sur les images et il y en a bien une qui vous plaira. Oui, tout à fait. Vous prenez un démo-clé ou un démo-d'autre. Je pense qu'Évine doit pouvoir dire poésie, là. Oui, oui, poésie. Louise Arter. J'héberge en permanence la joie et l'espérance. Pensez votre chemin, soucis et gros chagrin. Mon cœur n'a plus de place pour vos sales manigances. Si j'ai du vague à l'âme et verse quelques larmes, ça passe comme un éclair quand je lis du Verlaine. Ça adoucit mes peines quand je lis du Verlaine. Non, quand je me suis tombée. Ça passe comme un éclair quand je lis du Baudelaire. Ça adoucit mes peines quand je lis du Verlaine. Tout baigne et tout sourit avec la poésie. Ouf ! Heureusement que t'as un peu ralenti au dernier verre parce que quel cavalcade, Évelyne ! Elle t'aime ça ! Bon, je recommence, je recommence, j'ai le temps de recommencer. J'héberge en permanence la joie et l'espérance. J'héberge en permanence la joie et l'espérance. Passez votre chemin, souciez du gros chagrin. Mon cœur n'a plus de place pour vos sales manigances. Si j'ai du vague à l'âme et verse quelques larmes, ça passe comme un éclair quand je lis du Baudelaire. Ça adoucit mes peines quand je lis du Verlaine. Tout baigne et tout sourit avec la poésie. Là, je t'écoute beaucoup mieux. Je suis l'histoire alors que la première fois, j'étais perdu. D'accord. Alors, juste un mot. Est-ce que, parce que Baudelaire-Verlaine, c'est quand même pas toujours gay, est-ce que ça veut dire que c'est de l'humour ou est-ce que justement ça lui remonte le moral parce qu'ils ont l'âme tellement chagrine que... C'est la beauté. Toi, c'est pas du Baudelaire c'est parce que c'est beau, c'est un plaisir parce que c'est beau. D'accord. Moi, j'ai pensé à tout plus au face. Non, non, mais il est très, très sympa ce poème, vraiment. Il faut qu'elle les éduque, c'est vrai. Attendez, il y a Louise qui veut dire quelque chose ? Non, je dis, moi, c'est juste la beauté des mots, la beauté des phrases, la poésie. Oui, oui, il y a des poèmes très tristes qui sont très jolis. Ah oui, oui, oui. De toute façon, un poète vous emmène dans un autre monde et il vous en parle dans sa musique. Oui, tout à fait, oui. Enfin, c'est très bien Louise, il faudrait les éditer, mais je ne sais pas comment. Exactement, exactement. On insiste. Je ne connais pas d'éditeur, je ne sais pas. Je ne sais pas, il faudrait se renseigner. C'est en ligne déjà. Comment ? On peut solliciter le truc qu'on va toujours chercher, la poésie.net ou je ne sais pas quoi. Ah oui, oui, c'est une bonne idée ça. Parce qu'il y a des contemporains qui valent bien Louise. Enfin, Louise vaut bien. Louise vaut bien plutôt, oui, oui, oui. Non, c'est très beau et puis elle a quand même une, je veux dire, ça y va quoi, ce n'est pas une fulgurance comme ça. C'est que… Non, et puis ça a le mérite de parler à chaque lecteur parce que c'est… Oui, c'est simple et c'est beau. C'est la vie de chacun au travers de celle de Louise. Tout à fait, oui, c'est… Allez. Il y en a encore un nouveau de Louise qui est grain de sable. Oh, c'est joli. Je ne sais pas. On l'a vu. Oui, il est très beau, je l'ai vu celui-là aussi. Je ne l'ai pas celui-là. Alors, attends, où est-ce qu'il est ? Grain de sable. Ah oui, oui, d'accord. Je ne veux rien dire, rien voir, rien entendre. Je laisse au destin le soin de me surprendre. Alors, il est où ce grain de sable ? Qui s'il lance ? Je veux bien essayer mais je ne l'ai pas lu. C'est la première fois. C'est pas archi compliqué, Louise Arter, c'est plus simple que dit long. Alors, j'y vais ? Ah oui, c'est clair. C'est pas la même chose. Ah d'accord. Je ne veux rien dire, rien voir, rien entendre. Je laisse au destin le soin de me surprendre. Comme l'oiseau du ciel, le lys des champs qui me tisse, ni ne sème, je vis de l'air du temps. La caravane passe, hurle et aboie les chiens. Sous leurs carapaces, les tortues vont bon train. Seuil dans l'espace, l'homme se croit malin, prétend refaire le monde, changer l'ordre divin. En vertu des principes, on ne vit plus pour soi, on se crée des besoins et l'argent fait la loi. Le langage du cœur, personne ne l'entend. La chanson du poète se perd dans le vent. De la vie intérieure, le glace naît. Est-ce encore de l'amour un sentiment forcé ? On prône le partage, la solidarité, mais on laisse dans la fange le voisin du palier. Les peuples, les médias bombardent les enfants pour en faire des moutons. pire, des délinquants. L'alcool, le tabac, des drogues de toutes sortes, commerces florissants sont au pas de la porte. Aussi, je revendique le droit de n'être rien qu'un petit grain de sable au pays des simiens. vivre simplement sans poser de questions. C'est ainsi que j'excelle à remplir ma mission. C'est vraiment ce que l'on vit au quotidien. Ah oui, c'est très actuel. Bravo Louise, bravo Noël là aussi. Elle a un regard sur le monde. Il est très fort celui-là. Oui. Elle arrive à dire, Louise, ce qu'on pense comme ça en vivant les jeunes. C'est pour ça que ça nous parle. Elle est très au courant. En plus, oui, elle est très, très... J'aurais dû vous le donner en manège parce que j'avais découpé les phrases. Noëlla, tu peux voir les vidéos après la séance ou pas, toi ? Oui, oui, oui. Alors moi, je te dirais, en t'écoutant, en regardant, pense bien à tes chutes de phrases parce qu'à mon avis, c'est là où tu peux de temps en temps un peu changer les intonations. Trop souvent, c'est la voix qui tombe sur le coin. Ah d'accord. C'est un détail, mais ça change le plaisir de l'auditeur. D'accord. Qui prend le relais ? On laisse tomber... On laisse tomber... On laisse en manège ? Oui, en manège parce qu'il est tellement beau. Vous voulez le faire en manège ? Pourquoi pas ? Il n'est pas trop tard, Jacques, de le faire en manège. Si vous êtes sur le cahier, on se sert des interlines que j'ai mis ? Je ne sais pas si je suis... Oui, pour ces interlines, il faut faire... La plupart du temps, j'ai séparé les phrases à une ou deux exceptions. Je suis sur le cahier... Oui, c'est ça. Oui, oui, ok. Je suis sur le cahier... Ah non, je suis sur plaisir de dire. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah oui. Je m'aperçois que j'ai dit les peuples. Vous avez été sous les yeux ? On est où ? On reste sur le grain de ça. On prend l'ordre alphabétique à partir de Chantal. Chantal, Evelyne, si elle l'a... Evelyne, elle a le texte ou pas ? Non, je ne l'ai pas. Je n'arrive pas à voir le cahier. Je n'ai pas accès à Internet. Chantal, c'est ça ? Et toi ? Oui. Allez, Chantal, Jacques, Lyne, Michel, voilà. Et on dit... Allez, Chantal. D'accord. Grain de sable, Louise Arter. Je ne veux rien dire, rien voir, rien entendre. Je laisse au destin le soin de me surprendre. Comme l'oiseau du ciel, le lys des champs qui ne tisse ni ne sème, je vis de l'air du temps. La caravane passe urne et aboie les chiens. Sous leur carapace, les tortues vont bon train. Seul, dans l'espace, l'homme se croit malin, prétend refaire le monde et s'enjouer l'ordre divin. Odile ? Noëlla, Noëlla. Ah, c'est moi, d'accord. Seul, dans l'espace, l'homme se croit malin. Prétend refaire le monde, changer l'ordre divin. Odile ? On n'entend plus. Odile, en vertu des principes. Elle est muée, non. En vertu des principes, on ne vit plus pour soi. On se crée des besoins et l'argent fait la loi. Chantal, quatre verres d'un coup. Ah bon ? Le langage du cœur, personne ne l'entend. La chanson du poète se perd dans le vent. De la vie intérieure, le glas a sonné. Est-ce encore de l'amour un sentiment forcé ? On prône le partage, la solidarité, mais on laisse dans la flange le voisin de palier. Les pubs, les médias bombardent les enfants pour en faire des moutons. Pire, des délinquants. L'alcool, le tabac, des drogues de toutes sortes, commerces florissants, sont au pas de la porte. Aussi, je revendique le droit de n'être rien. C'est moi ? Pardon ? Non, c'est Mireille. Vas-y. Aussi, je revendique le droit de n'être rien qu'un petit grain de sable au pays des Cémiens. À toi, Noëlla. Vivre simplement. Noëlla ? Vivre simplement, sans poser de questions. C'est ainsi que j'excelle à remplir ma mission. Il y a un truc que j'admire dans le truc de Louis, c'est l'avant-dernière strophe parce que c'est quasiment un beau vers avec des allitérations. Aussi, je revendique le droit de n'être rien qu'un petit grain de sable au pays des Cémiens. Il y a presque une musique dedans, des petits grains de sable qui roulent dans les doigts les uns les autres. Et vous savez ce que c'est que les Cémiens ? Non. Non. On n'a pas regardé. Il y a deux sortes de singes. C'est des singes ? Dont une qui est plus proche de l'homme, il y a des singes sans queue et les singes avec queue. Les singes avec queue, c'est des Cémiens. Ah, d'accord. Et lesquels sont les plus proches ? Sans queue, mais n'allez pas chercher midi à 14h. En plus, ce qu'on voit, c'est que Louise, par exemple, quand elle parle de « il ne sème » pardon ? Non, Jacques était en train de penser à autre chose. Ah, d'accord. Donc, quand elle dit « ne sème ni ne moissonne » ou « il y a plein de… » C'est trop trop bas, des choses aussi bien bibliques que… Enfin, il y a de tout en même temps et c'est très simple. Bravo, Louise, encore bravo. Oui, bravo, Louise. Oui, c'est l'humain, parce qu'on est… Oui, l'engagement du cœur. Moi, je le veux, c'est lui-là. Allez, un billon ou un parkour. Le grain de sable. Le grain de sable. Voilà. « Qui ne tisse, ni ne sème. Je vis de l'air du temps. Comme l'oiseau. Regarde l'oiseau, il ne sème ni ne moissonne. Il y a un truc comme ça dans la Bible ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'est vraiment très beau, oui. C'est très, très, très beau. Je veux dire, ça parle de tout en même temps, ce poème. Voilà, c'est ça. C'est ça, tout à fait. De la vie quotidienne, ça revient aux années. Bravo, Louise. Oui, vraiment. Un billon ou un parkour ? Un parkour ? Un billon parkour, mais moi… La carpe et les carpes. Je ne sais pas. Alors, parkour, c'est « malade du temps j'avis ». Comment ? « Malade du temps j'avis », parkour. D'accord. C'est ce que je t'avais dit, Chantal. Il fallait bien un billon parkour. C'est ce que j'avais compris au départ. Ah bon ? Ben oui. Oui, oui, tu m'as envoyé un SMS et ça me paraissait trop difficile. C'est un peu paumé. J'étais pas en pleine… Un texte se dit… Ah oui, j'ai… C'est toi qui te l'as dans un parkour, Michel ? Ouais. Lequel ? Ben là, tu t'as dit. Non, j'ai dit. Oh là 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 là. D'accord. Attends, j'enlève le micro. Bravo, bravo, Michel, si tu fais ça. Oui, mais c'est pas du premier coup. Dites-moi où, dans quel pays est Flora la belle Romaine, Archipiade, n'est Thaïs qui fut ses cousines germaines, Écho, parlant qu'on brille en mène de sur rivière ou sur étang, Qui beauté eut trop plus qu'humaine. Mais où sont les neiges d'antan ? Où est la très sage Héloïse, Pour qui fût châtrée et puis moine, Pivresse Bayard à Saint-Denis ? Pour son amour, eut cette ésoine. Semblablement, où est la Rouenne Qui commanda que Buridan Fût jetée en un sac, en Seine ? Mais où sont les neiges d'antan ? La Rouenne blanche comme un lys Qui chantait à voix de sirène. Berthe aux grands pieds, Berthys, Alice, Hamburgis qui teint le mène, Et Jeanne, la bonne Lorraine Qu'anglais brûlèrent à Rouen. Où sont-ils ? Où, vierges souveraines ? Mais où sont les neiges d'antan ? Prince, N'enquerez de semaines où elles sont, Ni de sept ans, Que ce refrain ne vous remène. Mais où sont les neiges d'antan ? Bravo ! Ah oui ! Vous savez, j'ai trouvé un peu Pourquoi j'aime Villon ? Contrairement à tout, J'ai entendu que c'est un gars de triste, Ah moi j'adore ! Mauvais garçon et je ne sais quoi. Ah oui, oui, il paraît qu'il a quelque chose. Parce qu'il nous parle de choses anciennes Qu'on ne comprend pas toujours, Mais quand même, c'est presque en français. Donc on comprend un peu, Et c'est ça que j'aime. On ne comprend pas tout, Mais on comprend un peu. C'était quel Villon ? Lequel ? Balade des dames du temps jadis. On peut le faire en manège aussi, Non ? En disant... Non, vous n'aimez pas en manège ? Balade des dames du temps jadis. Vous pouvez le trouver chanté par Brassens, Si vous avez déjà écouté, je ne sais pas. Ah non, peut-être pas... Oh c'est beau ! C'est tout simple, comme d'habitude, Comme un Brassens. C'est la balade des dames du temps jadis, c'est ça ? Oui, c'est ça. Moi, j'ai déniché dans les 34. Je vais juste une strophe, Parce que sans ça, c'est un peu long. Mais attends, on reste sur la balade des dames du temps jadis. Ah pardon, je n'aurais pas compris. Ah si vous voulez, je ne sais pas. Non, mais c'est un bon exercice. Oui. On reprend en ordre alphabétique, Chantal ? Je dis combien de verres alors ? Est-ce qu'on dit une... Une strophe ? Non, je ne sais pas. Une strophe ? Oui. D'accord. Dites-moi où, non, quel pays Efflora la belle romaine Achipiade de Thaïs Qui fut sa cousine germaine Écho parlant quand en bruit on mène De sur rivière ou sur étang Qu'une beauté eut trop plus qu'humaine Mais où sont les neiges d'antan ? Où est la très-singe Eloïs ? Pour qui fut châtrée puis moine Pierre Esbillard à Saint-Denis ? Pour son amour, il s'était Soine Semblablement Où est la reine qui commande que Buridan fût jetée en un sac en scène ? Mais où sont les neiges d'antan ? La roine blanche comme un lit La roine blanche ? La roine, il vaut mieux dire La roine Tu n'as pas le droit de prononcer la reine, c'est pas grave C'est aussi grave, ça dénature le charme Oui La roine blanche comme un lit qui chantait à voix de sirène Berthe, au grand pied, Bietrix, à Lise Oran-Burgie, qui tint le mène Et Jeanne, la bonne roine Quand les brûlèrent à Rouen Où sont-ils, où, vierges souveraines ? Et où sont les neiges d'antan ? Prince, n'enquerez de semaines où elles sont Ni de sept ans que ce refrain ne vous remène Mais où sont les neiges d'antan ? Voilà, le prochain manège, on commencera à Mireille Oui On peut refaire un tour Oui Oui, alors Mireille, tu reprends Et moi, j'aime vraiment mieux quand on fait Quand on garde l'ancien qu'on peut comprendre Avec la roine Ou quand on fait rimer Lise, Alice Pays, Thaïs, etc Moi aussi, oui Parce que c'est un petit côté ancien Soit on dit Pays Thaïs, soit on dit Pays Thaïs Oui, mais c'est tellement plus joli Thaïs, qu'est-ce que c'est joli ? J'aime bien ce nom Alors, est-ce qu'on m'avait dit Berthe au grand pied Elle avait les deux pieds qui étaient grands, en fait C'est ça, c'était pas une anomalie Mais en tout cas, c'est la mère de Serlemane Non, elle vivait sur un grand pied C'est la mère de Serlemane Je sais pas, moi, on m'a dit qu'elle avait de longues jambes Pardon, qu'est-ce que tu dis, Michel ? Je sais pas C'est la mère de Serlemane Vers ton grand pied Elle faisait du 48, elle pouvait pas enfiler les étriers qui sont d'estriers C'est la mère de Serlemane Ah, d'accord Je crois surtout qu'elle vivait sur un grand pied C'est-à-dire, vivait largement C'est plutôt ça Elle laisse au destin le soin de la surprendre Elle vit sur un grand pied Puis après, elle verra bien Bon, vous reprenez vos... Comme dirait... La suite du manège, alors ? On dirait, c'était pas Odile ? Non, c'est Mireille C'était Mireille Juste pour vous expliquer On raconte La légende raconte qu'on la nomme ainsi Car elle serait née avec un pied beau Ah, la pauvre Voilà Vous savez tout C'est triste, ça Et ça notait rien à ses charmes, apparemment Elle avait les robes blondes, de toute façon Oui, c'est ça Oui, vas-y Dites-moi où, dans quel pays Elle fera la belle Romaine Archipiade Nétaïs Qui fut sa cousine germaine Écho Parlant qu'en bruit on mène De surivière Ou surétang Qui beauté une eau plus qu'humaine Mais on sent les neiges d'entendre Mireille, juste une remarque Attention à l'enjambement Parce que ça change tout Oh, je sais, j'ai du mal avec ça De surivière Il ne faut pas couper la phrase Il va falloir qu'on travaille là-dessus, Jacques Parce que ça, je ne sais pas le faire Après Mireille, c'est Noëlla J'y vais donc Où est la très sage Héloïse Pour qui fut châtrée Et puis moine Pierre Esballard et Saint-Denis Pour son amour Eusset et Soine Semblablement Où est la roine Qui commanda que Buridan Fût jetée en un sac en scène Mais où sont les neiges d'antan Tu vois, tu peux dire Mais où sont les neiges d'antan La roine blanche comme elle La roine blanche comme elle Qui chante de signe Il y a un problème de son Il y a un problème de son Ça fait une voix Comment on dit ? Métallique Reprends, dit-il Bon, alors je ne sais pas Reprends, ça a l'air d'aller mieux C'est saccadé Mais ça a l'air d'aller mieux Oui, mais moi pour Oui, d'accord La roine blanche comme un liste Qui chantait ta voix de sirène Berthe aux grands pieds Bietrix Alice Arambergis Qu'il t'a le mène Et Jeanne La bonne Lorraine Qu'anglais brûlèrent à Rouen Où sont-ils ? Où ? Vierge souveraine Moulège d'antan Après Odile On arrive sur Chantal Non ? Pour l'envoi Après Prince N'enquêrez de semaines Où elles sont Ni de ces temps Que ce refrain Ne vous remène Mais où sont Les neiges d'antan Et voilà C'était très beau De le lire C'est vrai J'adore ce poème J'aime bien On quitte pavillon Sans la balade des pendus Quand même Pourquoi ? On dit un strophe Parce qu'il est long La balade des pendus C'est bien de le dire A plusieurs voix Vous ne trouvez pas ? Oui De toute façon C'est un bon exercice En plus de ça Puis ça évite La monotonie Pour l'auditeur Voilà Oui Alors Balade des pendus Oui Balade des pendus Le billon Balade des pendus Trouvons-le 15e siècle Alors Si on les dit Sans buter Pour le manège Je ne sais pas si Les strophes Est-ce qu'elles sont Assez imposantes Oui Billon Balade des dames Balade des pendus Ça y est Vous l'avez dit Non je ne l'ai pas Vous faites par ordre Alphabétique Ou vous commencez Vous Jacques Soit tu commences Chantal Si tu veux Non tu l'as préparé Chantal Alors vas-y Étonne-nous Un petit peu Pas beaucoup Mais je n'ai pas trop eu Et quel numéro ? Écoute j'y vais On dit quelques lignes Ou strofe par strofe ? Non on peut faire Un manège sur les strofes Quitte à faire deux fois le tour C'est quel numéro ? Il n'y a pas de numéro C'est la balade des pendus ? Ah d'accord C'est bien qu'elle le lise toute seule Puisqu'elle l'a préparé Et puis après ce sera le manège Parce que je trouve que c'est long Et que ça peut ennuyer Enfin ça va être C'est un peu long Avec toi jamais Avec toi jamais Oh si 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 parfois Je ne fais pas attention Si Non mais c'est bien Même sans l'avoir préparé Non mais même sans l'avoir préparé C'est un bon exercice Je trouve justement Allez on y va Puis on verra si Chantal Balade des pendus François Villon Frères aux humains Qui après nous vivaient N'ayez les cœurs Contre nous endurcis Car Si pitié de nous pauvres avez Dieu en aura Plutôt de vous Merci Vous nous voyez si attachés Cinq, six Quant à la chair Que trop avons nourri Elle épissa Dévorée et pourrie Pour nous les os Devenons cendres et poudres De notre mal Personne ne s'en rit Mais priez Dieu Que tous nous veuillent Absoudre Continuez ou vous y allez ? Oui oui Non c'est bien Ce frère Vous clamons Pas n'en devait avoir D'étain Quoique fût Mezoxy Par justice Toutefois Vous savez Que tous hommes N'ont pas bon sens Rassis Excusez-nous Puisque sommes transis Envers le fils De la Vierge Marie Que sa grâce De soit pour nous tarie Nous préservons De l'infernal foudre Nous sommes morts Ames ne noiries Mais priez Dieu Que tous Nous veuillent Absoudre La pluie nous a débués Et lavés Et le soleil Desséché Et noirci Puis Corbeaux Nous ont les yeux crevés Cavés Pardon Puis corbeaux Nous ont les yeux Cavés Et arrachés La barbe Et les sourcils Oh c'est bien Jamais Jamais Nul temps Nous ne sommes Rasassis Puis ça Puis là Comme le vent varie A son plaisir Sans cesser Nous charrie Plus béquetés D'oiseaux Que des accoudres Ne soyez donc De notre confrérie Mais priez Dieu Que tous Nous veuillent Absoudre Ça se termine là C'est ça J'arrive pas à voir le bord C'est bien C'est bien pour le ton On entend bien la poésie Mais je trouve que c'est plus La poésie qu'on entend Et qu'on comprend Et à laquelle on est sensible Que la souffrance directe Du locuteur C'est à mon avis Enfin moi Je pense qu'il faut davantage Faire sentir la souffrance Alors méfie-toi Je pense qu'il y a des mots Qui sont importants Qu'il ne faut pas laisser tomber Par exemple Vers le début Tu as dit Dieu en aura Plutôt que de vous Merci Vous voyez Le mot merci Il est vachement important C'est presque un cri Je me suis trop corrigé Jacques Car Si de pitié De nous pauvres avait Dieu en aura Plutôt de vous Merci Pour moi Ce qui manque C'est la C'est la véritable douleur Ou la véritable souffrance De Villon En tant que récitant Tu as même dit Le poème On l'a bien entendu Alors à moi C'est une question Partie Moi personnellement Je trouve qu'il faudrait Davantage jouer la souffrance Mais il y avait un accent De sincérité Et de sympathie Qui n'était pas du tout affecté C'est vrai Qu'est-ce qu'on fait avec celui-là ? Strophe par strophe On le passe en manège Strophe par strophe Donc après moi C'est Jacques On va y aller alors Moi je l'ai déjà dit En route Jacques Allons-y Qu'est-ce qu'il se passe J'ai un problème avec Voilà Frères humains Qui après nous Vivez N'ayez les cœurs Contre nous Endurcis Car Si pitié De nous pauvres avait Dieu en aura plutôt de vous Merci Vous nous voyez si Attachés Cinq Six Quant à la chair Que trompe avons nourrie Elle est piéçade Dévorée Et pourrie Et nous Les os Devenons Devenons Cendres Et poudres De notre mal Personne ne s'en rit Et priez Dieu Que tous Nous veuillons Absoudre Ben je sais pas Si tu l'as fait souffrant Mais tu l'as fait En bonne santé Et j'ai l'impression Que Villon Il est pas en bonne santé Quand il fait ça Ah bon Allez Suivant Ce frère Vous clamons Pas non devait Avoir dédain Quoique fume Oxy par justice Toutefois Vous savez Que tous Hommes N'ont pas Bon sens Rassi Excusez-nous Puisque Sommes Transistes Envers le Fils De la Vierge Marie Que sa grâce Ne soit Pour nous Tarie Nous préservons De l'infernal Foudre Nous sommes Morts Amenez-nous Harry Mais priez Dieu Que tout Nous veuille Absoudre Michel La pluie Nous a Débués Et lavés Et le soleil Desséché Et noirci Puis Corbeaux Nous ont Les yeux Cavés Et arrachés La barbe Et les sourcils Jamais Nul temps Nous ne sommes Assis Puis ça Puis là Comme le vent Varie A son plaisir Sans cesser Nous charrie Plus Béqueté D'oiseau Que des accoudres Ne soyez Donc De notre Confrérie Mais priez Mais priez Dieu Que tous Nous veuille Absoudre Prince Jésus Qui sire Tout La Mastrie Garde Qu'enfer Né de nous Seigneurie A lui N'ayons que Faire Ne que Soudre Homme Ici N'a point De moquerie Mais priez Dieu Que tous Nous veuille Absoudre Odile Je veux Boucler Sur la Première Strophe D'accord Frères Humains Qui après Nous Vivaient N'ayez Les cœurs Contre Nous Endurcis Car Si pitié De nous Pauvres Avez Dieu En aura Plutôt De vous Merci Vous Nous Voyez Si Attachés Cinq Six Quant A la Chaire Que Trop Avons Nourri Elle Est Piessa Dévorée Et Pourrie Et Nous Les os Devenons Cendres Et Poudres De notre Mal Personne Ne S'en Rie Mais Priez Dieu Que Tous Nous Veuillent Absoudre Voilà On a fait Le tour Je trouve Je trouve Que les poèmes François Villon Sont des Très bons Exercices De diction Des fois On va chercher Des exercices Dans des Comment on Appelait Il y a des Bouquins D'exercices De diction Mais Il suffit De Prendre Là Pour la Diction On est Servis Pour Ça C'est clair Parce Que Il faut Se Retenir De On a Tendance A Buter A Chaque fois Et On se Reprend Quand On voudra Faire Des Exercices De Diction On n'aura Qu'à Prendre Un Villon Par Exemple C'est Déprimant Un peu Il y en a Des Bien La Grosse Margot Tu ne l'as pas Fée Je n'ai pas Non mais J'ai regardé Que le titre Et j'ai dit Tiens C'est pas mal Alors je ne sais pas Je vais avoir Des surprises Il y a La Grosse Margot Je ne sais pas Où elle est Alors attends Je vais la trouver Mais quelqu'un d'autre Peut la dire Moi je ne l'ai pas Prêt Alors La Balade De la Grosse Margot Voilà La Balade De la Grosse Jacques Tu l'as Miss La C'est dans Les 34 Alors peut-être D'accord D'accord Je ne sais pas Oui c'est ça C'est le numéro 7 Des 34 D'accord Alors Index C'est dans 34 poèmes Alors Je ne sais même pas Vous voulez la dire Parce que moi je ne sais même pas De quoi ça parle Non mais c'est dans Les 34 Il faut Oui oui Mais ce que je veux dire C'est que ça m'a plu Parce que j'ai pensé A un brassin Quand Margot Dégraphait Son corsage Est-ce que c'est la même Non c'est pas Ça n'a rien à voir C'est un peu du même genre Parce qu'elle est grosse Elle a du lait Elle a du pain Du fromage Voilà Elle est généreuse Elle est généreuse Voilà tout à fait Oui Elle a un Elle fait généreuse Balade de la Grosse François Villon Elle pète aussi Elle fait quoi ? Elle fait plus en plus Qu'un vélimieux escarbeau Et ça la fait rire Ce jeune Vous serez en route Ce Bordeaux Où tenons-en-la Mais à donc Il y a grande haie Quand sans argent S'en vient coucher Barbeau Voir ne l'appuie Mon cœur A mort la haie Sa robe prend Demi-saint Et surcôt S'il lui jure Qu'il tendra Pour l'écho Par les côtés Se prend cet Antéchrist Crié jure Par la mort Jésus-Christ Que n'on fera L'or Empoigne un éclat Dessus son nez Lui en fait un cri En ce Bordeaux Où tenons notre état Je continue là Parce que c'est long Oui 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 c'est long Puis paix se fait Et me fait un croupet Plus enflé Qu'un venimeux escarbe Riant M'assied son poing Sur mon sommet Bogo me dit Et me fière le jambot Tout de ivre Dormons comme un sabot Et au réveil Quand le vent Lui bruit Monte sur moi Qui ne gâte son foi Sous elle jeun Plus qu'un s Me fait plat De paillarder Et tout elle me détruit En ce Bordeaux Où tenons notre état Vente Grêle Gêle J'ai mon pain cuit Je suis paillard La paillarde me suit Lequel vaut mieux Chacun bien s'en re-suit L'un l'autre vaut C'est à mon rat Mon chat Ordure Et mon ordure Nous assuie Nous défuyons En oeuvre Il nous défie En ce Bordeaux Où tenons notre état Mais bon S'en oubliez pas J'ai compris le sens Mais il y a plein de mots Que je n'ai pas cherché Mais on comprend le sens Oui Oui on comprend le sens Mais elle est très paillarde On est très gauloise On ne peut pas dire gauloise Avec Villon Paillarde c'est ça ? Paillarde plutôt je dirais Paillarde Bah tiens J'ai une petite Chantal j'ai une petite Strophe Je ne vais pas lire tout le poème Mais une petite Strophe Gentiment Coquille Enfin moins paillarde Que toi Qui est dans Les Contredits De Franc-Gontier Ce qui doit être vers la fin Des 34 Attendez Je vais juste lire la première Parce que je la trouve Assez charmante Alors attends C'est quel le numéro ? Je n'ai pas le numéro Sous les yeux C'est les Contredits François En Gontier Ce doit être 4 ou 5 Le 28 28 28 Merci 28 Je vais juste lire La première strophe Sans ça c'est trop long Sur Molle du V Assis Pardon Je vais régler d'abord L'écran Quel poème Pardon Jacques Comment ? Quel poème ? Le 26 ou 28 Je ne sais pas 28 28 28 dans les 34 J'y suis J'y suis Merci Sur Molle du V Assis Un gras chanoine Près d'un brasier En chambre bien natée À son côté Gisant d'âme Sidouane Blanche Tendre Polie Et atteintée Boire Hippocrate Sa jour et annuitée Rire Jouer Mignonner Et baiser Et nu à nu Pour mieux Des corps saisés Les vies Tous deux Par un trou De mortaise Lors Je connus Que pour deuil Apaisé Il n'est trésor Que de vivre À son maise Eh bien Je vais pas plus loin Non là ça ne Mais j'ai trouvé Tout charmant Oui Mais comme quoi François Villon Pas toujours triste Il n'y a pas que le François Villon De l'osif Il y avait des petits Par cœur aussi Non Que ce soit Villon Moi je ne sais pas Par cœur mon texte J'avais prévu Mais je ne sais pas bien Mais je peux vous le dire Quand même Oui 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 Parce que C'est quoi C'est lequel C'est l'équation du temps Les nuits de juin La page d'écriture Voilà C'est lequel L'équation du temps C'est en début de liste Tout en haut Lundi 8 février L'équation du temps C'est le deuxième L'équation du temps Stéphane Moyen Moyenne Je ne sais pas comment on dit J'y vais ? Oui Oui Vas-y L'équation du temps Stéphane Moyen Ou Moisan Je ne sais pas Le temps passe C'est mathématique Une année de moins En plus Je ne dois rien Rien ne m'appartient Je loue le monde Demain viendra toujours Mais le futur Est sans avenir Si l'espoir Vient à monter Bon C'est pas bien dit Si Ah si Mais je pense qu'il faut Sans doute exagérer Les trucs qui sont Mathématiques Ou le temps Mais c'est un peu fait Mais on a vu Pas le cas à l'avantage Le temps passe C'est mathématique Une année de moins En plus Je ne dois rien Rien ne m'appartient Je loue le monde Etc Oui Oui Moi j'aurais mis le monde Je crois qu'il faut exagérer Parce qu'il n'y a presque rien Là-dedans C'est vraiment Il n'y a rien Oui c'était pour vous Le relief des mots Parce que ça Il ne faut pas le dire De façon unie Oui 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 Tout à fait Tout à fait Tu as réussi Demain Viendra toujours Mais le futur Est sans avenir Si l'espoir Vient à manquer Oui Tu lis ton deuxième C'est ton petit Hugo Le deuxième Alors attendez Hugo j'y suis pas Attendez parce que J'ai lu sur mon cahier Il était très court aussi Plaisir de dire Attendez Ah pardon Oui oui Il n'y a que deux strophes Nuit de juin Nuit de juin Victor Hugo L'été Lorsque le jour a fui De fleurs couvertes La plaine verse Attention Quand il y a des ponctuations Ou pas de ponctuations Les enjambements Reprends Les enjambements J'y arrive pas Les enjambements Alors L'été Lorsque le jour a fui De fleurs couvertes La plaine verse Au loin Un parfum En effrant Oh je ne dis pas alors Dis-le toi d'abord Tu peux le dire d'abord Toi Jacques peut-être Qu'est-ce qu'elle dit J'ai pas entendu Elle dit que tu le dis Toi d'abord Ah Juste le début On va voir après Oui 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 L'été Lorsque le jour a fui De fleurs couvertes De fleurs couvertes La plaine verse au loin Un parfum Enivrant Les yeux fermés L'oreille aux rumeurs Entrouvertes On ne dort qu'à demi D'un sommeil Transparent Les astres Les astres sont plus purs L'ombre paraît meilleure Un vague demi-jour Teint le dôme éternel Et l'aube douce et pâle En attendant son heure Il ressemble toute la nuit Et au bas du ciel Oui Je trouve qu'il faudrait mettre Un soupçon Un soupçon de silence Après l'oreille aux rumeurs Entrouvertes Parce que sinon On croit que ce qui est Entrouvertes C'est l'adjectif de rumeurs Alors que c'est l'adjectif De l'oreille Alors attends Je vois pas où c'est Ah oui l'oreille Les yeux fermés L'oreille aux rumeurs Entrouvertes C'est là où tu faisais Une remarque Je n'ai pas suivi Oui Parce que tu l'as dit D'un trait Or dit d'un trait On croit que c'est Les rumeurs Qui sont entrouvertes Les yeux fermés L'oreille aux rumeurs Entrouvertes Je n'ai pas dit comme ça Il faut laisser Le temps de la liaison Parce que sinon On ne comprend pas bien L'oreille aux rumeurs Entrouvertes Il faut qu'on comprenne Qu'entrouverte Ça va avec oreille Moi j'aurais mis Un silence Ah entrouvertes C'est au singulier T'as raison Oui je n'aurais pas vu Moi j'aurais dit L'oreille aux rumeurs L'oreille aux rumeurs Entrouvertes Oui d'accord L'oreille aux rumeurs Entrouvertes Voilà Mais alors attends On fait la liaison ou pas ? Non moi je ne l'aurais pas faite Mais bon Je ne l'aurais pas Mais avec un mini Un mini changement de ton L'oreille aux rumeurs Entrouvertes Voilà Avec un soupçon de silence Un léger décrochement Oui vous mettez un soupçon de silence Oui sinon c'est pas bon Jacques ce que tu appelles Enjambement C'est de continuer Sur le verre suivant Comme si Moi on m'avait dit Que ça a aidé A reprendre sa respiration Quand un verre Ça couvre Là il faut avoir Il faut avoir prévu avant De fleur couverte Il n'y a pas de virgule après Ah d'accord Oui d'accord C'est la même phrase Mais si on n'a plus de souffle Parce que c'est très long Eh bien il faut marquer le silence avant Avant ? D'accord Ok Bon on entend Mireille Bah tu y vas Mireille ? Oui j'y vais j'y vais L'été Lorsque le jour a fui De fleur couverte La peine Elle ne peut pas Ne pas s'arrêter J'y arrive pas Oh je me suis mis dans la galère Mais sur la même ligne De fleur couverte La peine Versailles Il faut que ce soit Sur une ligne quasiment D'accord En termes de prononciation L'été Lorsque le jour a fui De fleur couverte La peine Verse au loin Un parfum Énigrant Les yeux fermés L'oreille aux rumeurs Entreouvertes On ne dort qu'à demi D'un sommeil Transparent Les astres Sont plus pures L'ombre Parait meilleure Un vague de misure Tint le dôme éternel Et l'ombre Douce et pâle En entendant son heure Semble toute la nuit Errer au bas du ciel Et ben c'est pas Si simple que ça Mais il est presque Légiaque ce Hugo là Oui Dans la fable de Florian Que j'ai mise J'ai mis des petites flèches Pour mettre en évidence Les enjambements Et peut-être On peut prendre une strophe De ça Pour les travailler Justement Ah ben ça serait Une bonne idée C'est où ça ? C'est toi Camille Les petites flèches Je lui ai cru que c'était Un truc de typographie Qui était surnagé Mais c'est bien C'est bien J'ai remarqué Ça se trouve où Michel ? Alors où est-ce que Jacques L'a mis ? C'est la Le lapin et la sarcelle C'est dans Florian C'est après Villon Sur la page de Jacques Numéro 2 Après Villon Sur la page de Jacques Vous avez une rubrique Florian Où il y en a deux La carte qu'on a déjà dit Et le lapin et la sarcelle Que Michel a rajouté Alors là il faut Comprendre quoi ? Il faut comprendre quoi T'as dit ? Le lapin et la sarcelle D'accord Merci beaucoup Oula Wow Ok Alors c'est vrai Qu'il y en a une tartine De ce truc Mais il est un peu long On va dire entièrement Oui il est très long Mais c'est Pour juste faire un travail Sur les enjambements Peut-être Les quatre premiers vers Il y a un enjambement Sur le premier vers Et le deuxième paragraphe Il y a aussi un enjambement Au premier Donc on peut On peut couper Et à chaque fois Michel a mis une petite flèche Pour le signaler Pour signaler Qu'il ne faut pas s'arrêter Oui c'est bien ça Ah c'est une bonne idée Oui Et on a perdu Yveline On ne l'entend plus Non elle est là Yveline Bah oui Bah tiens Mireille On commence l'exercice Avec toi Lise la première strophe Est-ce que tu as accès à internet Yveline maintenant Ou pas Oui oui je vais y aller Je n'ai pas accès Non je suis dans ma chambre Et je n'ai accès à rien Ah c'est dommage Bon d'accord Alors Mireille sur le lapin et la sarcelle Le lapin et la sarcelle Je l'ai le lapin Je l'ai Unis des leurs jeunes ans Attendez je recommence Alors la petite flèche Ça veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter C'est ça Exactement D'accord D'accord Attendez je prends ma respiration Unis des leurs jeunes ans D'une amitié fraternelle Un lapin Une sarcelle Ils vivaient heureux Et contents On continue en manège Bah Yveline alors Je l'ai Le terrier du lapin Le terrier du lapin Le terrier du lapin était sur la lisière D'un parc Ah là Recommence T'as mis fait l'enjambement Attends Je recommence Je l'ai le lapin la flèche Elle ne doit pas l'avoir Yveline Avec la flèche Avec la flèche Elle est capable de voir l'enjambement Non non mais je l'ai Mais je croyais elle avoir fait l'enjambement Le terrier du lapin était sur la lisière D'un parc bordé d'une rivière Soir et matin Nos bons amis Profitant de ce voisinage Tantôt au bord de l'eau Tantôt sur le feuillage L'un chez l'autre Était réuni Non on fait un manège Parce que c'est très long Li Ok Là Vous m'entendez ? Oui Oui Attention t'as un enjambement Qui te guette À la deuxième ligne Là Prenons le repas Se content des nouvelles Ils n'ont trouvé point de Cybelle Ah Tu vois là Michel a mis une petite flèche Autrement dit Il ne faut pas s'arrêter après Cybelle Ils n'ont trouvé point de Cybelle Que de se répéter Qu'ils s'aimeraient toujours Pour réussir à dire ça D'un seul souple Ils n'ont trouvé point de Cybelle Que de se répéter Qu'ils s'aimeraient toujours Voilà On continue le manège Ce sujet Ce sujet revenait sans cesse En leur discours Tout était en commun Plaisir Chagrin Souffrance Ce qui manquait à l'un L'autre le regrettait Si l'un avait du mal Son ami le sentait Si d'un bien au contraire Il goûtait l'espérance Tous deux en jouissait d'avance Mireille Quelqu'un d'autre maintenant Mireille Tel était leur destin Lorsqu'un jour Jour affreux Le lapin pour dîner Venant chez la sarcelle Ne la trouve plus Ne la retrouve plus Ne la retrouve plus Inquiet Il l'appelle Personne ne répond A ses cris douloureux On change Odile Non pardon Je n'ai pas entendu Personne ne répond C'est là Parce que je n'ai pas entendu Personne ne répond A ses cris douloureux Le lapin De frayeur L'âme toute saisie Va Viens Fais mille tours Cherche dans les roseaux S'incline par-dessus les flots Et voudrait s'y plonger Pour trouver son ami Alors maintenant Odile C'est joli C'est joli C'est de soi C'est de soi Sœur Ma coigne chérie Ne prolonge pas mon effroi Encore quelques moments Sans effet de ma vie J'aime mieux expirer Que de trembler Pour toi Disant ces mots Il coure Il pleure Et S'avançant le long de l'eau Arrive enfin près du château Où le seigneur du lieu Demeure Chantal Là Notre désolé lapin Se trouve au milieu D'un parterre Et voit une grande volière Où mille oiseaux d'hiver Volaient sur un bâle Là il y a un enjambement Non ? Et voit une grande Un volière Oui oui Une grande Une petite respiration Et voit Une flèche importante Une mille oiseaux d'hiver On peut faire des petites coupures Là Et voit une grande volière Où mille oiseaux d'hiver Volaient sur un bassin Après c'est L'amitié donne du courage Allez Lise Notre amie Non c'est Eveline d'abord C'est moi La Louise aussi Bon alors j'y vais L'amitié donne du courage Notre amie Sans rien craindre Approche du grillage Regarde Et reconnaît Oh tendresse Oh bonheur La sarcelle Aussitôt il pousse Un cri de joie Et sans perdre de temps Et sans perdre de temps A consoler sa soeur De ses quatre pieds Il s'emploie à creuser Un chemin Pardon Et de ses quatre pieds Il s'emploie à creuser Un chemin Un secret chemin Pour joindre son ami Et par ce souterrain Le lapin tout à coup Entre dans la volière Comme un mineur Qui prend une place De guerre C'était dur là Juste un truc Eveline En termes de voix Regarde et reconnaît Aux tendresse Au bonheur La sarcelle Il faut que la sarcelle Soit bien la suite A l'oreille De reconnaître D'accord Oui Où est-ce qu'on en était Là Les oiseaux Ah oui voilà C'est Ali Ça maintenant Ou à moi C'est à moi Après Eveline Non 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 C'est Ali d'abord Ali Il l'a pas Jacques 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 Je pensais que J Était avant elle Oui Vas-y Jacques Lui court à la sarcelle Il l'entraîne à l'instant Dans son obscur sentier La conduit sous la terre Et La rendant au jour Il est prêt à mourir De plaisir Il est prêt à mourir Quel moment pour tous deux Que je ne sais Le peindre Comme je saurais le sentir Un petit peu plus Si Nos bons amis Croyaient n'avoir plus rien à craindre Il n'était pas au bout Le maître du jardin En voyant le dégât Commit dans sa volière Jure d'exterminer Jusqu'au dernier lapin Mais Mes fusils Mes furets Criaient-ils en colère Aussitôt Fusils et furets Sont tout près Les gardes et les chiens Vont dans les jeunes tailles Fouillant les terriers Les broussailles Tout lapin qui paraît Trouve un affreux trépas Les rivages du stick Sont bordés de leur manne Mireille Dans la funeste Jour de Cannes On mit moins de romains Attention Elle n'a pas mis Tous les engembements Michel Mais là Il y en a fait Ah oui Oh là là J'ai vu en lisant Qu'il y a des engembements Qui n'étaient pas signalés Par les flèches Oui mais je pense Qu'on peut dire Dans le funeste Jour de Cannes Virgule On mit moins de romains Ah oui mais tu vois Tu rajoutes la virgule Oui Mais ça permet un petit silence Oui non mais on n'a plus La discipline de respecter La ponctuation Ah ouais J'ai pas tout mis Désolée Dans le funeste Jour de Cannes On mit moins de romains Ça va La nuit vient Tant de sang N'a point éteint La rage Du Seigneur La rage du Seigneur Ah Ah bon ? Oui Ah bah oui Tant de sang N'a point éteint La rage du Seigneur Là le 3 N'est pas de moi Ils remettent Au lendemain matin La fin À lendemain matin Il y a un ange en moins C'est trop oui 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 Pendant ce temps Notre lapin Tapit sous des roseaux Auprès de la sarcelle Attendait En tremplant La mort Mais conjurait Sa soeur De fuir À l'autre bord Pour ne pas mourir Devant elle Je ne te quitte point Lui répondait Les oiseaux Nous séparer Serait la mort La plus cruelle Ah Si tu pouvais Passer l'eau Pourquoi pas Attends-moi La sarcelle le quitte Et revient Traînant un vieux Laissez par les canards Juste un truc Laissez par les canards Vous voulez laisser la place À quelqu'un d'autre Laissez par les canards Elle l'emplit bien vite De feuilles De roseaux Voilà C'est trop dur Non c'est pas dur On apprend Oui 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 Tout à fait Elle m'entend Elle m'entend J'entends tout Qu'est-ce que tu crois Après Mireille C'est qui ? C'est Noëlla ? Après Mireille C'est Noëlla Oui mais Je n'ai pas entendu Elle en est où ? À quel endroit ? De feuilles Reviens traînant un vieux nid Parce que j'entends pas Mireille Puis elle en est où ? Reviens traînant un vieux nid Laissé par des canards Vous ne m'entendez pas ? Si on t'entend Noëlla À quel endroit ? Je reprends Elle l'emplit bien vite De feuilles de roseaux Les presses Les unis des pieds Du bec En forme de battelet Capable de supporter Un lourd fardeau Puis elle attache A ce vaisseau Un brin de jonc Qui servira de câble Cela fait Et le bâtiment Mis à l'eau Le lapin Entre tout doucement Dans le léger esquif S'assied sur son derrière Tandis que devant lui La sarcelle nageant Tire le brin de jonc Et s'en va Dirigeant cette nef A son cœur si cher Bravo Tu as fait quasiment Tous les enjambements Qui n'étaient pas marqués C'est bien que Noëlla C'est tellement joli ça Le dernier Oui c'est très joli Vraiment A part ça c'est grave C'est très joli cette œuf Après Noëlla C'est qui Odile ? Odile Fais-moi On a On va choisir On n'entend pas On entend quelques syllabes Parsemées C'est marrant Il y a des fois Où ça passe bien Odile Et il y a des fois Où on a des petits bouts Ça dépend peut-être De sa position Par rapport à l'ordinateur Quelquefois Il suffit Quelques centimètres Si j'enlève la caméra Peut-être que c'est mieux Nos bons amis Libres et heureux Aimaient d'autant plus La vie Qu'ils se la devaient Tous les deux C'est vrai que le son était mieux Quand t'as coupé la caméra Mais c'est dommage Il faut souvent faire ça Il paraît Oui Mais bon C'est pas logique Quand même Non non C'est un débit insuffisant Dans les web conférences Dans les web conférences C'est pour ça que les étudiants Ils ne mettent jamais leur image En général Parce que sinon Ça coupe Ça brûle la liaison Ça ça dépend des installations Voilà c'est ça certainement Bien Un autre par cœur Ah bah non C'était pas un par cœur ça En tout cas J'ai bien aimé ce poème Il est magnifique Il est très beau Très beau C'est mignon C'est aussi Ça fait pendant Les deux amis Oui Li Li Tu m'as Li tu m'as appâté Avec le préveil Et d'ailleurs C'est celui que j'ai choisi D'apprendre Oui moi aussi C'en est sûr Peut-être quelqu'un d'autre Ok Ah non c'est toi Tu l'as choisi D'accord Alors attend Pour moi c'est La page d'écriture De Jacques Prévert Je préfère la version de Jacques Mais il coupe la dernière ligne Oui la dernière ligne Oui la dernière ligne est coupée J'arrive pas Et il faut que je change Pas grave Je vais lire l'autre Alors page d'écriture De Jacques Prévert Deux et deux Quatre Quatre et quatre Huit Huit et huit Font seize Répétez Le maître Deux et deux Quatre Quatre et quatre Huit Huit et huit Font seize Mais voilà Mais voilà L'oiseau Qui passe dans le ciel L'enfant le voit L'enfant l'entend L'enfant l'appelle Sauve-moi Joue avec moi Oiseau Alors l'oiseau descend Et joue avec l'enfant Deux et deux Quatre Répétez Dix le maître Et l'enfant joue L'oiseau joue avec lui Quatre et quatre Huit Huit et huit Font seize Et seize et cent Seize et seize Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font rien Seize et seize Et surtout Et surtout pas trop d'eux De toute façon Ils s'en vont Et l'enfant a caché l'oiseau Dans son cupitre Et tous les enfants Entendent sa chanson Et tous les enfants Entendent la musique Et huit et huit À leur tour S'en vont Et quatre et quatre Et deux et deux À leur tour Fichent le camp Et un et un Ne font ni Une ni deux Un et un S'en vont également L'oiseau lire joue Et l'enfant chante Et le professeur crie Quand vous aurez fini De faire le pitre Mais tous les autres enfants Écoutent la musique Et les murs de la classe S'écroulent tranquillement Et les vitres Redeviennent sables L'encre Redevient eau Les pupitres Redeviennent arbres La crée Redevient falaise Et la porte-plume Redevient oiseau C'est quoi le dernier verre ? La porte-plume Redevient oiseau Moi aussi ça me manquait Effectivement Il y a la bande du bas Qui se cache Ok Mais tu t'en es bien sorti Oui C'est un C Quelqu'un d'autre ? J'aimerais bien entendre Jacques l'a appris Je vais y aller C'est celui que j'ai essayé d'apprendre Je croyais que j'avais le livre Et puis j'ai cherché Là j'étais en train de farfouiller Et je ne l'ai pas retrouvé Je ne sais pas ce que j'ai fait du livre Je vais peut-être faire une ou deux petites erreurs On va voir 2 et 2, 4, 4 et 4, 8, 8 et 8 font 16 Répétez Dis le maître 2 et 2, 4, 4 et 4, 8, 8 et 8 font 16 Et voilà l'oiseau lyre Qui passe dans le ciel L'enfant le voit L'enfant l'entend L'enfant l'appelle Sauve-moi Joue avec moi oiseau Alors l'oiseau descend Et joue avec l'enfant 2 et 2, 4, répétez Dis le maître Et l'enfant joue Et l'oiseau joue avec lui 4 et 4, 8, 8 et 8 font 16 Et 16 et 16, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne font rien 16 et 16 Et surtout pas 32 de toute façon Ils s'en vont Et l'enfant a caché l'oiseau dans son pupitre Et tous les enfants entendent sa chanson Et tous les enfants entendent la musique Et 8 et 8 à leur tour s'en vont Et 4 et 4 et 2 et 2 à leur tour fichent le camp Et 1 et 1 ne font ni une ni deux Et 1 à 1 s'en vont également Et l'oiseau lire jouent Et l'enfant chante Et le professeur crie Quand vous aurez fini de faire le pitre Mais tous les autres enfants écoutent la musique Et les murs de la classe s'écroulent tranquillement Et les vitres redeviennent sable L'encre redevient eau Les pupitres redeviennent arbre La craie redevient falaise Le porte-plume redevient oiseau C'est ça le dernier vers parce que je ne l'avais pas Il est très très beau ce poème Mais il est vraiment à dire de manière C'est du merveilleux Oui c'est du merveilleux Bon moi je vais vous dire au revoir là tout de suite Au revoir tout le monde Il est contaminant Possible potentiel Ah bon ? Oui C'est pas sûr En fait je vais me faire tester demain après un moment Tu es à contact non ? Alors attends nous on était à côté de toi la semaine dernière Non c'était après C'était la semaine dernière Ah d'accord C'était après Lille tu n'étais qu'à contact ou tu as des symptômes ? Non pas du tout Non non il a croisé J'ai croisé quelqu'un Je marche avec une pote Ah merde Oui ? C'est son mari qui est positif Oui là tu as l'air en pleine forme Oui je me sens bien Il n'y a pas de soucis Mais je ne veux pas pour une semaine Je veux faire quoi qu'on dit Tu dois être chusé Oui tu as raison Je vais m'isoler une semaine Parce qu'on peut être assez automatiques C'est pour toi que j'ai attrapé Je vais attraper Bon demain on fera quand même un petit bout de bonne mère Quitte à faire autre chose aussi vendredi Parce que Nicole ne sera pas là vendredi C'est peut-être bien qu'avec Nicole On perfectionne un peu le Margarita Et puis peut-être une ou deux scènes d'ensemble photographie J'avoue que je n'ai pas réfléchi Mais si vous avez des demandes ou des suggestions Avoyez-les dans la journée Donc demain on se concentre sur la bonne mère C'est ça ? Je n'ai pas entendu Demain on se concentre sur la bonne mère Non on ne va pas faire toute la bonne mère Mais on va faire les scènes au moins Où il y a Nicole Et puis peut-être une ou deux autres On verra C'est plus les trucs d'ensemble On ne fera pas les longues tirades Il y a le guiterie aussi On fera tout ce qui est scènes de groupe Et puis effectivement il y a le guiterie Et l'Elvire non ? Vous avez laissé l'Elvire en place ? Ou je ne sais plus quoi ? Mais j'avoue que à l'instant T Je n'ai pas encore tout à fait réfléchi Mais je suis... Envoyez-moi toutes vos suggestions Il n'y a pas... Pour moi le mardi est quelque chose de beaucoup plus libre Pour faire des exercices théâtre Ouais Ok Bon appétit à tout le monde Merci Sauf si vous aviez un petit bout de verre au bout des lèvres Je ne veux pas vous castrer Jacques, on laisse le renard ou on continue à travailler dessus ? Pardon ? On laisse le renard et le petit prince ou on continue à travailler dessus ? Rien n'empêche de les continuer demain D'accord Non, non, moi je n'ai pas d'exclusive là Ok Bon appétit à tout le monde Je dirais que le mardi est un peu plus rou libre en termes de programme Alors qu'on a tendance en général le vendredi à se sentir... Non, ce n'est pas le week-end, c'est la semaine Louise Au revoir Louise et merci à mes moments Au revoir Louise, au revoir Evelyne Ah oui, au revoir Evelyne Au revoir Evelyne Mais je vous rappellerai quand même pour... Au revoir Evelyne Pour celui que vous avez dit aujourd'hui pour l'avoir D'accord Puis je vous envoie ce samedi D'accord Ok, à bientôt Louise A bientôt Bon appétit Louise A demain à tout le monde et bravo à tout le monde Au revoir tout le monde Au revoir tout le monde et merci Merci, au revoir Au revoir